Hey yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour une vidéo analyse, une vidéo analyse sur le trailer qu'on a eu d'Allo Infinite qui a été présenté à cette E3 2019. Je pense que vous l'attendiez, on en a longuement débattu pendant le post live qui a duré 4h, je suis complètement claqué, j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de ma vie mais le trailer n'a plus de secret pour moi et bientôt il n'en aura plus pour vous parce que je pense qu'on a découvert quasiment tous les secrets qu'il recelait. Vous le savez l'an dernier quand on a eu le teaser de 2018 on avait fait le même type d'analyse, le même type de post live et même aujourd'hui je pense qu'on avait découvert absolument tous les secrets de ce teaser voilà bon je me suis lancé des fleurs mais ça a le mérite d'être clair voilà voilà. Donc ce qu'on va faire c'est visionner ce teaser en faisant des arrêts images fréquents sur les points qui sont à retenir et on va essayer de les expliquer, de les décortiquer et voir ce qu'il nous apporte comme informations voilà. Donc cette vidéo s'ouvre avec un homme qui est a priori un Marines ou du moins un pilote de pélican, on y reviendra plus tard mais a priori c'est bien un pélican qui se fait réveiller par des messages d'erreur des warnings incessants qui signalent notamment un problème au niveau du pressure building donc le bâtiment de pression donc peut-être quelque chose au niveau de la pressurisation de l'appareil enfin bref un problème technique au niveau d'un des circuits de fonctionnement de l'appareil. Donc il va utiliser une sorte de carte pour faire cesser ces warnings et une première chose que l'on peut observer c'est que sur son épaule il y a un insigne de l'UNSC qui correspond à l'insigne qu'il y avait avant Halo 4. A savoir qu'il faut distinguer l'insigne qu'il y avait dans Halo 1-2-3 par exemple comme l'insigne qui était en vigueur durant la guerre humain contre Covenant, un signe qui a par la suite été modifié durant l'après-guerre et qui est celui qu'on a dans Halo 4 et 5. Alors il est à noter par exemple que dans Halo Wars 2 les insignes qui sont présents à bord du Spirit of Fire sont ceux qui faisaient office durant la guerre humain contre Covenant mais ça s'explique très bien du fait que le vaisseau était resté en perdition pendant de longues années et donc il ne pouvait pas connaître ces nouveaux insignes. Tout ça pour dire qu'il peut y avoir d'anciens insignes qui sont toujours en vigueur pour des raisons diverses et que ça ne signifie pas nécessairement un rollback sur ce niveau là. Alors on va un petit peu avancer à 37 secondes pour voir que quand le Marines essaie d'ouvrir la porte il y a un fusil d'assaut qui est rangé sur le côté. Alors on va faire un petit arrêt à 1 minute 06 donc le Marines était passablement stressé on va dire. Visiblement le Pélican a subi des chocs puisqu'il y a des tuyaux qui ont tendance à un petit peu se balader. La lumière s'est globalement éteint. Il ne reste plus que des messages de warning et globalement c'est les messages rouges qui prédominent. Donc une fois qu'il est tombé par terre on remarque qu'il y a des espèces de poches qui sont par terre. Alors au début on se demandait est-ce que c'était des trucs de munitions par exemple. On pouvait avoir des trucs de munitions comme ça dans l'OCE vous savez. Mais en fait non c'est a priori de la nourriture puisqu'il y a écrit meal dessus. Qui veut dire nourriture en anglais. Voilà. On va continuer d'avancer un petit peu. aaaaaaaajãnnnn ! J'ai éprimé un petit peu… Car est-ce que tu nice ! p derip Where's Willett & l'indicator ? Oh, bon vind finer ! Villeuxi qui. Les amis ! FrèreMère Alors on va faire un arrêt à 1 minute 44 et là on va avoir pas mal de choses à dire. Il semblerait que l'homme essayait de choper cette espèce de projecteur holographique qu'il a dans la main par la suite et qui montrerait a priori sa femme qui joue avec sa fille. Et dans le même temps il y a une transition qui est assez subtile je trouve où on voit que l'homme a vieilli. Alors vieilli de combien de temps ? On ne sait pas vraiment, on le voit surtout au fait que ses cheveux et sa barbe ont poussé. Alors s'il ne s'est pas rasé, il ne s'est pas coupé les cheveux, on peut penser qu'il s'est passé quelque chose genre 6-7 mois ou alors il s'est peut-être passé beaucoup plus de temps s'il s'est coupé la barbe, coupé les cheveux, enfin on ne sait pas. Une chose est certaine c'est que cet homme est en perdition et a passé un sale moment. Alors on avance un tout petit peu à 2-0-3 et donc à ce moment là on comprend bien que cet homme est là depuis un sacré bout de temps puisque quand l'hologramme s'arrête, visiblement il tire un peu la gueule. il a les traits qui sont tirés, il est sale, ses habits sont abîmés et il prend du temps avant de voir qu'il y a un signal vert sur le côté sans compter aussi que lorsqu'il respire il y a du souffle comme s'il faisait très froid à l'intérieur du pélican. Donc on avance à 2 minutes 15 et la même voix qu'on avait entendu au début de la vidéo qui semble être la voix un peu de l'assistant du pélican dit qu'il y a un signal détecté qui est TAMI, voilà. Bon je peux pas m'empêcher de vous faire un petit arrêt à 2 minutes 19 donc l'homme se précipite dans la cabine de pilotage du pélican et en passant on voit qu'il y a plein de boîtes de conserve ouvertes et visiblement vides donc le gars a dû taper dans ses rations et ça fait écho au truc qu'on voyait au début avec écrit 1000 dessus. Petit point culture, il semblerait qu'il ait déjà été fait mention que des marines mangeaient du cassoulet. Voilà, ça c'était pour le caser parce que je le recaserai plus jamais sinon. Alors re-arrêt une seconde plus tard à 2 minutes 20 et en fait quand il court on voit que sur l'écran de droite il y a un pélican donc voilà, en fait ça confirme que c'est un pélican. On pouvait avoir le doute parce qu'il a l'air quand même super spacieux. On pouvait penser que c'était un condor au début mais non c'est un pélican et de toute façon on va refaire un arrêt très 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 bientôt à 2 minutes 21 et donc pendant sa course il passe devant un écran qui est à gauche où on voit un point central avec des cercles autour. Alors on pensait au début que ça pouvait être une étoile avec des planètes qui lui tournent autour sauf que des planètes qui ne tournent pas sur le plan de l'écliptique pour moi ça n'existe juste pas donc c'est un peu compliqué de savoir ce que c'est en fait. Alors là arrêt à 2 24 parce que c'est là que ça commence à devenir intéressant donc l'homme a couru jusqu'au tableau de contrôle et de navigation du pélican et donc là il y a deux écrans que l'on peut bien distinguer sur lesquels on va s'attarder. Donc le premier écran sur lequel on va s'attarder c'est celui de droite et donc on voit un grand cercle jaune qui est détruit à un endroit donc ça on le verra plus tard dans le trailer bien entendu mais il y a un halo qui est partiellement détruit et donc cet endroit correspondrait à un halo avec tous les débris qui correspondent et le losange vert correspond à peu près à la position du pélican. Un deuxième élément qui est intéressant est qu'il y a un rond blanc avec ce qui ressemble à des lignes de champ magnétique. Alors est-ce que ce rond correspond à une planète qui paraît quand même relativement petite par rapport à un halo normalement c'est le halo qui gravite autour de la planète donc on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est autre chose ? Ça on ne sait pas non plus, ça peut être quelque chose de forerunner quelque chose qui est peut-être à l'origine de la destruction du halo on n'en a absolument aucune idée. Donc on va un tout petit peu avancer pour avoir un plan un peu plus précis sur le tableau de contrôle du milieu à 2,26 donc là on va faire un zoom dessus. Alors là déjà on voit que le point vert est nommé S underscore 117 donc ça préfigure ce qui va arriver et on voit sur ce sonar qu'il y a aussi plusieurs losanges avec des A tirés du bas et des numéros qui sont divers. Alors au pif comme ça on peut lire A tiré du bas 703 A721 A347 A380 A808 A425 enfin bref il y en a plusieurs donc on ne sait pas vraiment ce que sont ces losanges on peut penser qu'il s'agit d'autres pélicans par exemple ou d'autres vaisseaux et il y a aussi des losanges plus petits qui n'ont eux aucun numéro, aucun nom et là peut-être qu'il s'agit soit de débris soit de corps on n'en a pas vraiment d'idée finalement. Autre détail intéressant on voit qu'il y a un Zeta décrit donc ce n'est sans doute pas anodin mais en tout cas ça corrobore une fois encore la thèse du Halo Zeta. Alors on avance un poil, il y a deux frames où on peut lire en fait des chiffres qui sont écrits au dessus des sinusoïdes qui est 376.750 et il y a un autre numéro 227.250 au dessus de la sinusoïde verte donc on a essayé de chercher voir ce à quoi ça peut correspondre mais on ne voit pas trop. Donc on avance à 234 alors là bon c'est le WTF général donc on va s'attarder quand même sur ce que le Marines dit donc il dit Pélican, UNSC, CO2-16 alors je crois que c'est 2-16 et pas 2-60 il a quand même un accent assez marqué donc je ne suis pas certain mais je suis à peu près certain que c'est 2-16 donc effectivement les matricules de Pélican c'est toujours en trois chiffres c'est pour ça qu'on pouvait penser que les losanges étaient des Pélicans entre autres donc bien évidemment il n'a pas de réponse puisque c'est le Major qui dérive voilà qui dérive alors bon à ce moment là on n'est pas encore tout à fait certain que c'est le Major mais bon ça paraît évident donc il dérive avec une armure qui ressemble quand même a priori pas mal à celle qu'on a eu dans le teaser de l'an dernier et donc là on va avancer un petit peu plus pour en savoir plus bon alors on va faire un petit bond à 3-23 donc on a vu que l'armure du Master Chief a pas mal évolué elle fait énormément penser à celle qu'on a pu avoir dans Halo Legends ou Forward Unto Dawn donc je pense que je vais mettre une petite image à côté pour comparer c'est assez frappant je trouve alors comparé au teaser de l'an dernier quand même il est massif donc j'ai fait une petite ellipse parce que le Marines ensuite lui parle et donc de ce que j'en comprends il dit il semblerait que votre source d'alimentation principale est grillée quasiment morte déclenchant le mode survie je vais tenter d'écrire par dessus donc je vais tenter de le bypass et de déclencher un autre programme ok tu peux m'entendre ici j'espère que t'es prêt s'il te plaît ne meurs pas en gros c'est ce qu'il lui dit avant de brancher un câble hop là alors on avance à 3.29 et donc là c'est donc la HUD du Major se restore et donc là c'est bah là il y a énormément de texte donc c'est un peu une mine d'info et on en apprend vraiment pas mal avec ça donc il y a écrit booting up exiting survival mode power restored donc ça fait bien écho à ce que disait le Marine savant Armobios Mjolnir version 12.22.19 donc il s'agirait bien d'une version supérieure à celle qu'il peut avoir dans Halo 5 par exemple ID 117 donc bien entendu le matricule du Major created by Materials Group le 10 février 2559 alors à savoir que les mois et les jours sont inversés en date américaine donc 2559 c'est post Halo 5 puisqu'Halo 5 se passe en 2558 last modified by Catherine Halsey donc ça c'est quand même plutôt intéressant aussi et donc le 19 septembre 2561 donc on serait au moins 3 ans après Halo 5 en sachant que si le Marine s'est en perdition depuis un petit moment et qu'on peut penser que le Major l'est lui aussi c'est pas exclu qu'on soit 4 peut-être même 5 ans après les événements d'Halo 5 en sachant que l'an dernier quand on avait eu le teaser de Halo Infinite on voyait une date sur le tableau de bord du Pélican qui correspondait au 27 mai 2560 donc qui se passe entre la date de création de l'armure et la dernière modification de Halsey donc il se serait passé pas mal de choses entre temps donc on continue Mjolnir Powered Assault Armor System génération 3 alors ça aussi c'est assez parlant puisque l'armure en fait du Major était une génération 1 et les générations 2 correspondent aux armures des Spartan 4 on descend un petit peu Authentification Key et alors là ça c'est quelque chose d'assez marrant c'est qu'en fait dans le code là il y a plein de clés qui correspondent à des clés Xbox c'était des clés de 6 mois de Game Pass Ultimate donc alors vous jetez pas sur les codes parce que on a regardé à partir de je crois que c'est 2h21 le dernier qui a été utilisé je pense que tous ceux qu'on voit derrière ont été utilisés et pourtant il y en a un sacré paquet mais bon ça voilà il y en a qui l'ont découvert très vite sur Twitter ils ont partagé alors là c'était fini quoi alors après il y a pas mal de textes qui n'ont pas forcément d'importance a priori il y a une ligne qui est intéressante où on voit qu'il y a écrit SPDR qui correspond au System Peril Distributed Reflex prononcé SPDR d'ailleurs et qui est un programme informatique développé par l'UNSC pour aider une IA dans sa réparation quand elle devient trop endommagée pour pouvoir fonctionner correctement sur ses propres ressources voilà donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant quand on connaît ce qui s'est passé avec Cortana par exemple on avance un tout petit peu et alors là on a des lignes de code en hexadécimal et alors là c'est marrant parce que si on les convertit d'hexadécimal to texte on voit qu'on peut à peu près lire Believe alors Believe en fait ça correspond à la campagne virale de publicité qui avait été fait pour Halo 3 alors ensuite s'ensuit pas mal de code de Game Pass Ultimate et à la fin un petit message avec écrit Warning no AI detected donc a priori pas d'IA dans son casque voilà donc on va avancer jusqu'à 4.02 donc visiblement le Marine s'est extrêmement content que le Master Chief soit réveillé donc il crie oui 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 nous allons rentrer à la maison bon retour Chief j'ai routé ce qu'il y avait besoin de puissance dans votre armure il semblerait qu'il y a un problème avec vos mains restez ici vous avez été dehors pour un moment voilà donc suite à ça le Master Chief regarde ses mains donc et donc il a une puce dans la main et donc c'est vachement important puisque le numéro qui est écrit sur la puce c'est CTN 04530 en fait c'est le même matricule que la puce de Cortana mais plus 1 voilà donc là c'est le même numéro qu'il y avait sur la puce que l'on voyait tout à la fin du teaser de l'an dernier et donc ça fait un petit peu penser à un remplaçant de Cortana qui aurait un numéro de série au dessus bon voilà ça ça reste un axe de développement mais en tout cas cette incrémentation de 1 n'est sans doute pas anodine alors on va avancer à 408 et là le Marines lui dit qu'il va chercher quelque chose pour le diagnostiquer c'est comme ça que je le comprends et à ce moment là donc le Master Chief va insérer la puce qu'il a dans la main dans son casque et donc il y a écrit Weapon Containment Device Inserted donc a priori armement équipement d'armement inséré alors personnellement je ne sais pas si cette dénomination a déjà été employée pour parler d'une IA c'est assez particulier donc Verification ID là dessus on n'a pas trouvé grand chose vis-à-vis de cette idée peut-être qu'il n'y a rien à trouver tout simplement et donc AI not detected ce qui est assez prévisible puisqu'on nous a habitué à ce que les puces soient allumées quand elles contiennent une IA et éteintes quand elles n'en contiennent pas on n'en contiennent pas on n'en contiennent pas easy there big guy you're not status report status report what there's something you need to see chief petit arrêt à 4,5 ans donc le master chief s'avance dans la cabine de pilotage du pelican et donc là il constate que le halo est partiellement détruit mais reste cohérent il ne se désagrège pas comme dans Halo CEA par exemple donc visiblement le master chief n'était pas au courant de ce qui s'est passé donc effectivement peut-être que ça fait longtemps qu'il est resté là peut-être que le halo a été partiellement détruit pendant qu'il n'était pas là bon voilà ça reste des questionnements qu'on a toujours et le halo quant à lui a teint design qui ressemble à celui d'Halo 2 et d'Halo Wars 2 qui ressemble c'est même quasiment le même allez Aréa 2,20 donc il y a une sorte d'impulsion alors électromagnétique on n'en est pas très certain c'est un peu bizarre puisque les systèmes électroniques ont l'air de toujours fonctionner le pelican n'était toujours pas grillé il prend par là même un fusil d'assaut qui a l'air d'être un petit peu redesigné c'était d'ailleurs le fusil d'assaut que l'on voyait au tout début il va le mettre dans son dos ouvrir l'assaut du pelican et sauter dans de la lumière donc bon ça c'est de la mise en scène je crois qu'il n'y a pas grand chose à comprendre sur cette scène et on s'arrête sur un Halo Infinite Holiday 2020 donc comme on l'a déjà dit vacances 2020 ce n'est pas les grandes vacances mais bien les vacances de fin d'année voilà alors bon juste après cet écran ce n'est toujours pas fini on arrive dans ce qui ressemble à une salle de contrôle et on a une espèce de tir de boule d'énergie qui ressemble à ce qu'on a pu déjà avoir vu même si c'est un petit peu différent et donc là on voit qu'il y a des planètes qui sont représentées et le Halo d'ailleurs qui est détruit enfin qui est vraiment qu'on voit se détruire donc a priori ça exclut la thèse de la construction de l'anneau et bien de la destruction partielle de l'anneau alors là on a un plan où on voit très bien le fusil d'assaut qui a un canon qui est un peu plus long que ce qu'on a l'habitude de voir qui a aussi l'espèce de cadran avec les munitions qui est un peu détaché de l'avant du fusil d'assaut et en ça qui rappelle un petit peu celui d'Halo Reach même si globalement c'est pas tout à fait tout à fait le même design et donc lorsqu'il s'avance vers le centre de cette salle on entend Cortana qui parle sur fond de musique du début d'Halo 3 si vous vous souvenez bien et qui va lui dire je vous ai choisi parce que vous étiez spécial je savais que nous irions parfaitement ensemble et j'avais raison alors là démerde-toi avec ça voilà donc en sachant que quand il s'avance vers le centre de cette salle de contrôle il sort la puce de son casque et l'espèce de boule lumineuse qu'il y avait au milieu a tendance à se matérialiser ce qui laisse quand même beaucoup de questions en suspens et qui ouvre beaucoup de pistes alors bon voilà là je pense qu'on a fait le tour que cette vidéo va être vraiment interminable j'espère que je n'ai pas raté de choses enfin qu'on n'a pas raté de choses puisque tout ça on en parlait pendant le live post 3 d'ailleurs que vous aviez été nombreux à suivre donc je vous en remercie parce que vraiment c'était super plaisant de faire ça avec vous enfin bon voilà si vous voyez d'autres éléments si vous avez des idées sur ce qui a pu se passer sur des interprétations de toute manière nous aurions nous aurons l'occasion d'en reparler dans de futures vidéos donc tenez-vous au courant portez-vous bien et bien entendu vive à l'eau Sous-titrage ST' 501